Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier pour les malins. Vous devez comprendre en tant que chrétien que la prière est l'un des moyens par lesquels vous pouvez faire en sorte que d'autres personnes reçoivent leur guérison. Par exemple, quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut avoir le cancer, quelqu'un peut avoir mal à la tête et cette personne vient devant vous. Et cette personne dit non, écoute, j'ai mal à la tête, je ne comprends pas quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez la main de la personne et vous dites Seigneur, guéris cette personne de ces maux de tête au nom de Jésus. Fin. Parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup parler, vous n'avez pas besoin de beaucoup crier, pas nécessairement non. Non. Vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit, ne pensez pas que votre prière est exaucée à cause des multiples paroles que vous faites. Non. Vous allez voir que dans la Bible, quand vous lisez la Bible, la plupart des prières que les hommes de Dieu, que les femmes de Dieu faisaient, c'était des prières courtes. Donc, quelqu'un qui est malade, quelqu'un a par exemple un cancer, vous n'allez pas venir, vous allez attraper sa main, vous commencez à prier pendant 30 minutes. Seigneur, guéris-le de son cancer. Non, ce n'est pas ça. Juste quelques secondes. Seigneur, guéris cette dame de son cancer. Au nom de Jésus. Fin du travail. Et vous partez. Vous savez, un jour dans un quartier, il y a un monsieur qui est tombé dans les pommes. Donc, il avait un problème de santé. Il était en train de puiser de l'eau et il est tombé dans les pommes. C'était en Afrique. Et maintenant, les gens étaient là, ils étaient en train de s'alarmer. Ils étaient là, ils s'alarmaient. Ils disaient, mais comment on va faire? Et il y avait un jeune homme qui était là. Le jeune homme est venu. Après, le jeune homme a mis sa main sur le front du garde. Il a dit, relève-toi au nom de Jésus. Et après, il est parti. Et dix minutes plus tard, le monsieur s'est relevé et il était bien portant. Vous voyez que sa prière était courte. Il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas beaucoup crié. Il a simplement parlé. Il a dit un petit mot et il est parti. Et c'est comme ça que vous devez prier pour les malades. Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous pouvez, écoutez, votre tante peut venir vous voir. Elle vous dit, j'ai des douleurs au genou. Je ne comprends pas. Ça dure depuis un certain temps. J'ai mal. Tout ça, tout ça. Vous dites, ok. Vous prenez le genou de votre tante. Vous mettez votre main dessus. Vous dites, Seigneur, guéris-le de son problème au genou. Au nom de Jésus. Et après, vous partez. Et vous allez voir que la personne va vous donner un témoignage. La personne vous dira que, ah, quand tu as prié pour moi, les douleurs sont parties. L'un des moyens par lesquels vous pouvez guérir les malades, c'est en demandant simplement à Dieu de les guérir. Vous voyez que dans ce passage biblique, il y avait un problème avec Abimelech et sa famille. Il avait commis une bêtise. Et à cause de la bêtise qu'il a commise, il a eu des problèmes de santé. Et les femmes aussi, dans sa famille, étaient stériles. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a prié Dieu. Et quand Abraham a prié Dieu, ils ont été guéris. Donc la prière est l'un des moyens par lesquels vous pouvez guérir les malades. La personne est devant vous et vous priez simplement. Il y avait un homme de Dieu un jour, il était avec sa femme et son enfant. Et ils ont fait un grave accident de voiture. Boum! Et l'homme de Dieu qui était en train de conduire, il a vu la moitié de son corps écrasé. Il n'y a que l'enfant qui s'en est bien sorti. Et la mère, la mère de l'enfant, la femme de l'homme de Dieu était morte. Et lorsque l'enfant a pris conscience, a repris conscience, l'enfant était là. Il était en train de paniquer. Et l'homme de Dieu a parlé à son fils. Il a dit à son fils que non, reste calme. Il a dit, prends ma main et mets ma main sur le ventre de ta mère. Et il a pris la main de son père qui était l'homme de Dieu et il a mis la main. Quand l'homme de Dieu a mis la main sur le ventre de sa femme, il a fait une courte prière. Il a dit, oh Dieu, délivre-nous dans ce temps de trouble. Pouf! Sa femme est revenue à la vie. Parce que la femme était morte, mais elle est revenue à la vie à cause d'une simple prière. Donc ne pensez pas, en fait, quand vous priez pour un malade, ne pensez pas que c'est parce que vous parlez beaucoup que vous serez exaucé. En fait, que vous parlez beaucoup ou que vous parliez peu, ce n'est pas ça le plus important. Non. Parce que quand vous priez pour un malade, qu'est-ce qui se passe? Quand vous priez pour un malade, le Saint-Esprit va prendre la puissance de Dieu qui est dans votre esprit et va utiliser ça pour guérir le malade. Vous savez, un jour, j'avais un frère qui m'avait contacté. On discutait ensemble. Et il me dit, Josué, ça fait quatre jours, quatre jours, je suis embêté. Quatre jours, j'ai des maux de tête. Il a pris les médicaments, mais rien. Il prend les médicaments, rien. Il a dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai dit, ok, on va prier. Et on était sur WhatsApp. Et j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, guéris-le de son problème de santé. Amen. Amen. Quand je lui ai dit, est-ce que tu as ressenti un changement? Il me dit, non, je n'ai rien senti. Je n'ai vu aucun changement. Rien ne s'est produit. Après, on s'est reparlé, peut-être, il y a quatre jours comme ça. Il me dit, Josué, quand tu as prié pour moi, je n'ai rien senti sur le coup. Mais après, de jour en jour, j'ai vu que la fièvre, j'ai vu que le maux de tête était en train de partir. Et au bout de trois jours, tout est parti. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Pareil pour ma mère. Ma mère avait un problème au genou, elle avait mal. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle a dit, ah, mon fils, prie pour moi. J'ai imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, guéris-la de son problème à la cheville. Amen. Le changement ne s'est pas produit immédiatement. Mais après, quelques jours après, elle a dit, tout est parti. Donc, c'est ça. La prière est l'un des moyens par lesquels vous pouvez guérir les malades. Lisons Jacques, chapitre 5, verset 15. Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. La Bible dit quoi? La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Comment vous activez votre foi lorsque vous priez pour un malade? C'est tout simplement en agissant. C'est tout simplement en ayant la paix. C'est tout simplement en priant. Un chrétien qui prie pour les malades démontre qu'il a la foi pour que Dieu guérisse les malades. Parce que vous devez comprendre que lorsque vous priez pour les malades, il y a deux choses qui sont impliquées. Il y a votre foi et il y a la puissance. Parfois, un chrétien peut avoir la foi, mais il n'a pas la puissance. Et parfois, un chrétien a la puissance, mais il n'a pas la foi. Mais maintenant, il vous faut les deux pour guérir les malades. Il faut non seulement la foi, mais il faut aussi la puissance. Donc, lorsqu'un malade vient devant vous et vous priez pour ce malade, qu'est-ce qui se passe? Vous avez activé votre foi parce que vous avez décidé de prier. Mais maintenant, il faut quoi? Il faut aussi maintenant la puissance. Et comment la puissance de Dieu s'obtient? Elle s'obtient en ayant une vie de prière. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière, un chrétien qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, il n'aura pas la puissance de Dieu sur lui. La puissance de Dieu vient dans la vie des gens qui passent du temps à prier. Ça vient dans la vie des chrétiens qui ont une vie de prière. Beaucoup de chrétiens pensent que prier pour les malades, c'est compliqué. Est-ce que prier pour les malades, c'est compliqué? Prier pour les malades, c'est simple. Il suffit d'avoir simplement un peu de courage. Il suffit simplement d'être un peu courageux. Quelqu'un vient devant vous. Il a un problème à la gorge. Vous dites, ok, tu as un problème à la gorge? Il vous dit, oui. Vous dites, est-ce que je peux prier pour toi? La personne dit, ok, prie pour moi. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez simplement sa main. Vous n'êtes même pas obligé de lui imposer les mains sur son corps. Non, vous pouvez prendre sa main. Vous dites, Seigneur, guéris-la de son problème au cou. Au nom de Jésus-Christ. Fin de la prière. Et vous partez. Même si la personne vous dit, je ne sens rien. Oh, je ne sens rien. Vraiment. Non, vous laissez. Peut-être quelques jours plus tard, la personne sera guérie. Parce que vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des guérisons progressives. Et il y a des miracles de guérison. C'est-à-dire, il y a des guérisons instantanées. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui vous allez prier. La personne est guérie instantanément. Mais il y a aussi des guérisons progressives. Il y a un homme de Dieu un jour, il priait pour 300 malades. Et quand il a prié pour les 300 malades, aucun n'a été guéri. Et il a dit à Dieu, Seigneur, pourquoi personne n'a été guéri ? Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur lui a dit que non. Sur les 300 pour qui tu as prié, j'en ai guéri 213. Il dit non, non, Seigneur, comment ça 213 ? Mais après maintenant, la prochaine fois qu'il est allé dans la ville, il a vu les gens qui étaient guéris. Les gens lui ont dit que non, homme de Dieu. Quand tu as prié pour nous, on n'a pas été guéri immédiatement. Mais ensuite, quand on est allé chez nous, moi j'ai reçu ma guérison une semaine après. Un autre a dit, moi j'ai reçu ma guérison trois jours après. Un autre a dit, non, moi j'ai reçu ma guérison un mois après. Donc ils ont tous été guéris progressivement. Et souvent quand vous priez pour un malade, quand vous priez pour la guérison d'un malade, c'est souvent ça qui va arriver. Il y aura des guérisons progressives. Lisons Jean chapitre 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc lorsque vous priez au nom de Jésus pour un malade, cela glorifie Dieu. Cela glorifie le Seigneur. Cela démontre aux gens que le Seigneur est grand. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous voulez être quelqu'un qui évangélise, je ne parle pas d'exhorter, parce que les gens confondent l'exhortation et l'évangélisation. L'exhortation et l'évangélisation, c'est deux choses différentes. Exhorter c'est quoi? Exhorter c'est lorsque vous venez, vous dites à une personne, il faut donner ta vie à Jésus-Christ, il faut que tu aimes Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Cela c'est l'exhortation. L'évangélisation, ce n'est pas pareil. L'évangélisation est accompagnée de miracles. Quand quelqu'un vous dit que c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui opère des miracles. Donc ne me dites pas que j'ai un frère évangéliste et il n'opère pas des guérisons. C'est faux. Un évangéliste pur opère des miracles et il opère des guérisons. Le Seigneur va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. À partir du moment où ce que vous demandez est en accord avec la parole de Dieu, est en accord avec la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu de pouvoir faire ça. Et il dit quoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Seigneur soit glorifié. Donc quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Cela inclut la prière pour les malades. Donc vous pouvez prier pour les malades au nom de Jésus-Christ. Parfois, il peut arriver qu'il y a dans votre entourage des gens qui sont malades. Vous pouvez prier pour eux. Seigneur, au nom de Jésus, guérez-le. Seigneur, au nom de Jésus, guéris cette personne. Cela peut être votre voisin qui a un problème de santé. Votre voisin a un problème de santé. Vous sentez que vous sortez de chez vous. Vous voyez comment votre voisin est en train de boiter. Il boite. Vous dites, bonjour, excusez-moi. Vous avez un problème avec votre genou? Il vous dit, oui, oui, oui. Après, vous dites, mais je prie pour les malades. Est-ce que ça vous intéresse que je prie pour vous? Je suis une chrétienne. Et il va vous dire, oui. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui est malade. Vous lui dites que non, je veux prier pour vous. Et il dit non. S'il dit non, vous laissez. Ok, c'est sans problème. Mais s'il dit oui, vous priez pour lui. Et vous priez au nom de Jésus. Vous dites, Seigneur, guéris sa jambe au nom de Jésus. Mais lorsque maintenant la personne est guérie. Parfois, ce n'est pas instantanément. C'est ce que je vous ai dit. Le problème, c'est que vous voulez voir des miracles instantanés. Non, il y a des malades pour qui vous allez prier. Et vous allez voir, la guérison va se produire quelques jours après. Je me rappelle une dame pour qui j'ai prié. Et c'est trois semaines après que sa guérison s'est produite. Donc, elle souffrait depuis 15 ans d'un problème au ventre. Et sa guérison s'est produit après trois semaines. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'à côté du bouton s'abonner de ma chaîne, il y a le bouton rejoindre. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre la chaîne, devenir un partenaire de la chaîne. Je vous prie de vous abonner pour des prochaines vidéos. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous.